Secours Expo Secours Expo Secours Expo Bonjour et bienvenue à nouveau sur Secours Expo Je vais donc laisser maintenant la parole au colonel Valette Voilà mon colonel c'est à vous Merci beaucoup Bon donc Je vais vous parler Vous m'entendez correctement là ? Je vais vous parler de cette intervention A Fukushima Donc en mars 2011 Et le thème Que je dois aborder avec vous C'est intervenir En milieu contaminé Alors en mars 2011 Vous vous souvenez Un séisme important Puis tsunami Au Japon Un détachement de secours Est animé Est monté Est armé par la sécurité civile Et on me demande d'en prendre le commandement Donc jusque là Tout allait bien C'était quelque chose d'assez facile Dans la mesure où Nous rentrions avec le régiment D'Haïti Où nous avions passé quelques semaines Au secours des Haïtiens Et il nous semblait de prime abord Qu'un tremblement de terre est un tremblement de terre Et que la recherche de victimes S'effectuera à peu près de la même façon En fait ça a été une mission absolument totalement différente Parce que très vite Le problème du nucléaire Est rentré dans la danse Et il nous fallait Prendre des dispositions différentes Ça a été une mission Tout à fait incroyable Je vais vous en retracer les grandes lignes Ça a été une mission difficile Puisque de nombreuses Pour de nombreuses raisons Et bien sûr avant tout L'aspect psychologique de cette opération Enfin ça a été une mission riche Parce qu'elle a suscité de nombreuses questions Dont je n'ai pas encore aujourd'hui La totalité des réponses Mais qui interpellent un petit peu Pour l'avenir Alors comment sommes-nous arrivés là en fait Au début une simple mission de sauvetage des bléments Comme je vous l'ai déjà dit Tous les hommes sont compétents à guérir Tous ceux qui participent à cette opération Ils sont d'ailleurs d'horizons variés Puisque nous avons des militaires de la sécurité civile Des pompiers militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris Des pompiers militaires des pompiers de Monaco Et bien sûr des pompiers civils Donc déjà un détachement J'allais dire Varié, multiple, mixte Et même international La dimension du RAD intervient très rapidement dans la mission Avant même le départ On sait que le tsunami a touché Les centrales de la région de Fukushima Et on sait que les conséquences Sur le territoire seront certaines Alors c'est monté tout doucement Et puis de plus en plus fort Du coup dans la montée en puissance Toutes les sections désignées pour participer à cette opération Ont été des sections qualifiées RAD Radiologie Donc tous avaient des connaissances très approfondies De spécialistes du domaine radiologique Les premières difficultés en fait ont commencé quasiment à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle Il y avait les annonces par les médias Des augmentations des problématiques radiologiques Et on sentait un léger flottement Dans certaines composantes du détachement Et c'est là où il a commencé Il a été nécessaire de prendre en main Par le commandement Par le leadership Par la persuasion L'adhésion L'ensemble du détachement pour les emmener Avec moi Et pour leur demander d'adhérer au projet Alors je vais vous présenter cette opération En trois temps Tout d'abord je vais vous redonner la situation Vous remettre dans le contexte Parce que sinon vous ne pourrez pas comprendre le reste Ce contexte est essentiel pour comprendre l'action Ensuite je vous ferai une analyse Une analyse des difficultés Techniques d'abord Puis une analyse des difficultés d'ordre plus psychologique Alors Cette mission Dans le contexte C'est avant tout une mission de secours Il nous faut bien sûr Sauver des vies Et c'est pour ça que nous sommes là Et c'est ce qui expliquera Certaines décisions A certains moments donnés Deuxième point particulier De cette mission Représenter la France dans les secours Il y a là un véritable positionnement Un véritable positionnement politique Qu'il va falloir prendre en compte Il s'agit d'aller s'afficher Comme un des éléments de secours Multinational Qui est intervenu sur Fukushima Et nous n'avons pas de capacité Quelque part De retour en arrière Il ne peut pas y avoir Un échec de la mission Nous sommes là En représentation de la France Dans ses composantes de secours Troisième point Caractéristique de cette mission Au Japon Nous sommes au soutien des japonais Alors Ça paraît tellement évident Que ça ne semblerait pas nécessaire De l'évoquer Néanmoins Être au soutien des japonais Ça veut dire S'imposer D'accepter La prise en compte De l'événement Tsunami Mais aussi De l'événement Radiologique On en reparlera tout à l'heure Les japonais Dans les premiers jours N'avaient pas une approche J'allais dire Très transparente De la situation Et pour des raisons Que l'on veut comprendre Car ça pourrait provoquer Ça pouvait provoquer Une véritable panique De population Donc On n'était pas tout à fait En phase Entre ce que nous disait Le gouvernement japonais Et ce que Détecter nos appareils Pour être clair Voilà Voilà donc Pour Pour ces trois premiers points Le dernier point C'est que nous sommes Dans une structure Tout à fait normalisée De secours Avec un chef Des opérations de secours Qui était moi-même Pour mon détachement Et un directeur Des opérations de secours Qui était l'ambassadeur De France Au Japon Alors je vous replante Maintenant le cadre Géographique Nous sommes Donc dans une île Vous voyez L'emplacement De la centrale Et vous voyez Sur la diapo voisine L'emplacement L'emplacement Des deux séismes Et le moment De ces séismes Le second séisme Est tout proche Est tout proche De cette centrale Ce qui a provoqué Cette catastrophe Alors ce qui est intéressant Dans cette carte C'est aussi La configuration De cette île japonaise En fait Elle représente Elle représente un peu Le couloir rhodanien Si vous voulez Vous avez Entre Tokyo Et Sandai Le lieu où nous devons aller Un couloir Avec Des Des mouvements de terrain A droite Des mouvements de terrain A gauche Et un couloir Une vallée au milieu Avec Dedans Tous les axes principaux Pour aller Du 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 sud-ouest Vers le nord-est Il n'y a Quasiment Pas d'autre accès Un peu Comme il y a On pourrait dire Qu'il y a Très peu d'autre accès Pour aller De Paris A Lyon Jusqu'à Marseille On est obligé De passer par là Alors ça C'est le point C'est le point intéressant Donc on peut comparer Un peu ça Donc A notre A notre couloir rhodanien Alors notre itinéraire Nous C'est bien De passer Nous sommes arrivés En avion A Tokyo Et nous devons Remonter Vers Sendai En passant En tangentant La centrale De Fukushima Si vous voulez Pour comprendre Aussi Un petit peu Cette carte Il faut Regarder Tout à fait Au sud-ouest Et vous voyez Bien sûr Les deux villes De Hiroshima Et Nagasaki Et vous comprenez Immédiatement Ou ça vous rappelle Immédiatement Que l'approche Des problèmes Des problèmes nucléaires Pour les japonais N'est pas simple Du tout Et que Évoluer Dans un milieu Contaminé Au Japon Pose des véritables Problèmes D'ordre Politique Métaphysique Et j'allais dire Culturel Pour aller De Tokyo A Sendai Les vents Sont Exactement Contraires A notre approche Vont du nord Vers le sud Et nous allons Donc rentrer Dans le nuage Radiologique Alors Pour être très très clair Au moment Où Où se passe L'action La centrale La centrale Notamment Le recteur numéro 3 Flanche Et il faut Dans une centrale nucléaire Pour éviter qu'elle explose Faire des rejets Lâcher Dans l'atmosphère Des Une masse Importante D'air contaminé Pour relâcher La pression A l'intérieur Du tube En lui-même De la centrale nucléaire Et c'est ces rejets Qui sont lâchés Dans l'air Et qui sont poussés Par le vent Exactement A l'inverse De notre axe De progression La question La question Que je me pose A ce moment là Que se pose La totalité Du détachement Parce que Nous l'évoquons Ensemble C'est qu'il va falloir Traverser Ce nuage Radiologique Remettons les choses Là aussi Dans le contexte Personne en France N'avait jamais traversé En réel Sans protection Un nuage radiologique Nous allons donc Être les premiers A tenter Cette magnifique expérience Qui ne nous enthousiasme Mais pas particulièrement A ce moment là Je dois vous le dire Cette notion Est inconnue Parce que Nous n'avons pas D'ABAC Et nous n'avons pas D'idée De l'ampleur De la contamination Que nous allons rencontrer Nous l'évaluons Mais ça reste très empirique Et nous n'avons pas De réalité sur le sujet Alors Toutes ces missions C'est un peu Celle des pionniers Au moment de l'épopée américaine A chaque minute Un nouveau problème C'est un peu Ce qui s'est passé Lors de cette opération Au moment De décoller Avec l'avion Encore sur l'aéroport De Paris Le pilote Nous annonce Que l'avion Quelque chose Qui est fait Par les responsables Des aéroports Internationaux Donc nous ne savons pas Ce qu'il y a sur cette palette Et nous laissons Une palette Sur le tarmac Nous avons l'assurance Qu'elle nous reviendra Le lendemain A l'arrivée A l'aéroport De Tokyo Nous cherchons Pendant des heures Pour nous apercevoir Enfin Que c'est pas une palette Qui avait été débarquée Mais deux Par mesure de sécurité Le pilote Voulant être bien certain D'avoir la longueur de piste Pour décoller à Paris Donc deux palettes manquent Evidemment Dans ces palettes Le fameux paquet Qu'attendait avec impatience L'ambassadeur Les pastilles d'iode Pour les résidents français Au Japon Qui étaient restés Sur le tarmac parisien Voilà un petit peu Quand je vous parle d'épopée On est véritablement Dans une épopée du Far West La fusion Du coeur De la centrale numéro 3 Je l'ai appris Lorsque la totalité Du détachement A embarqué A Tokyo Dans les camions Et que nous étions A une seconde du départ Et là il me montre Son iPhone Et m'explique Que le coeur est en fusion C'est à dire que Tout le calcul empirique Fait Sur la dangerosité De notre traversée Dans le nuage radiologique Tombait à l'eau Nous n'avions plus Aucune vision Sur ce que nous allions traverser Nous sommes partis Quand même Nous allions partir Mais évidemment C'est là qu'on s'aperçoit Qu'un camion A une roue crevée Et nous avons Une course contre la montre A effectuer Parce que Parce que le nuage arrive Et que plus tôt Nous serons partis Moins nous serons dans le nuage Voilà un petit peu Si vous voulez Pour vous mettre un peu Dans l'ambiance Pour faire participer A cette opération De façon concrète Mais il y a des vies A sauver Nous partons Alors La mission est évidemment difficile Et pour des difficultés techniques Des difficultés terrain Voilà ce que nous trouvons En arrivant sur les zones De travail Au Japon Dans la région de Sendai Le tsunami Ça n'a rien à voir Avec ce qu'on a pu trouver En Haïti Quelques mois plus tôt Il n'y a pas de bâtiment écroulé Il y a des bâtiments rasés Et roulés par les vagues Jusqu'à provoquer des amas Comme vous pouvez le voir là De planches De pierres De corps Voilà Voilà la réalité d'un tsunami Et il y a une notion De vitrification de la zone Une notion de rouleau compresseur Et graduellement Proche de la mer Il n'y a absolument plus rien Il reste uniquement Les dalles de béton Sur lesquelles étaient posées Les maisons Et plus vous avancez Vers les terres Jusqu'à 5 km intérieur des terres Les maisons sont Un petit peu moins démolies A partir de 5 km Les maisons restent entières L'eau est simplement Entrée dedans L'autre point Essentiel Dans la découverte Donc de De ces résultats Du tsunami C'est que c'est assez binaire Il y a deux options Contrairement à un tremblement De terre normal Soit la personne est vivante C'est à dire Qu'elle n'est pas noyée Soit elle est noyée Il n'y en a pas Il n'y a pas de cache Il n'y a pas de zone de survie Il n'y a pas d'endroit Dans un tremblement de terre normal Parfois une poutre maîtresse Dans la façon dont elle s'effondre Va garder libre un petit coin De 2 mètres carrés 1 mètre carré Où peuvent rester des survivants L'eau comble absolument tout Comme vous pouvez vous en douter Donc très très vite On a peu d'espoir De trouver des survivants Alors c'est embêtant C'est embêtant Pour multiples raisons C'est que La première des raisons C'est que Il faut continuer A gagner A garder l'adhésion Des sauveteurs Tout en sachant Que les chances de survie Sont infimes Mais elles existent encore Donc voilà Voilà un petit peu L'ambiguïté Et la difficulté Pour un chef De conserver ses hommes Sur l'épreuve La deuxième difficulté C'est la notion De justification Dans la mesure Où en fait Où le détachement Est Exposé A la radioactivité Il faut Une véritable chance De trouver des survivants Pour le maintenir sur place Donc vous êtes pris Entre deux feux Entre votre Conscience de sauveteur Qui vous impose De rester Parce que Tout n'est pas Exploré Et il y a encore Des possibilités Malgré tout Trouver des survivants Et l'autre L'autre approche Votre Votre conscience De chef Qui vous impose De protéger Vos hommes Et qui vous demande La plus grande prudence Pour ne pas les exposer Inutilement Voilà le dilemme Profond De cette opération De cette opération Japon En Haïti On a trouvé Des survivants Après 14 jours C'était Des conditions J'allais dire Idéales Avec des matériaux De mauvaise qualité Pas forcément Toujours très lourds Et des conditions Météorologiques Favorables Un survivant Sous les décombres En Haïti A l'abri Du soleil Et protégé Par des mètres cubes De béton Est au frais Et donc Peut tenir Très longtemps Le dernier survivant En Haïti C'était 14 jours Après la catastrophe Alors S'ajoute S'ajoute En difficulté A cette problématique Contamination Et Recherche de survivants Les difficultés techniques Le Japon Comme vous l'avez sûrement Constaté sur la carte En fait Est sous La Russie Et donc On est très proche De la Sibérie Et On s'en est aperçu En arrivant Ça c'est C'est évident On ne s'en doutait pas De cette façon là Avant de partir Et lorsque nous avons dû Réduire Notre fret Pour Correspondre aux critères Imposés Par l'avionnage Nous avons laissé Les matériels Les Les plus lourds C'est à dire Les tentes Collectives Les chauffages Collectifs Etc Vous voyez Pas très bien Sur cette photo Mais ce que vous voyez Ce sont des petites tentes De deux Nos hommes sont tous logés Dans des tentes De deux personnes Avec impossibilité De mettre du chauffage Un froid ressenti A moins 15 degrés Et une neige Qui nous a beaucoup gênés Dans les premiers jours De recherche Ce froid intense Évidemment réduisait Je vous l'ai dit Les chances de survie Des victimes À cette température là On ne tient pas longtemps Même à l'abri Autre soucis C'était un travail Très encadré Par les autorités Japonaises Les japonais Ce sont des gens Très organisés Qui ont une véritable Conscience De la répartition Du travail Et nous ne pouvions Pas aller Où nous voulions Nous étions Emmenés En bus Par les japonais Sur les sites Désignés par les japonais Et nous devions repartir A l'heure Où nous l'imposaient Les japonais Donc vous voyez Il y avait une contrainte Encore là Quelque chose Que nous ne connaissions pas du tout Puisque dans les autres opérations Que j'ai pu faire Le chef de détachement Est totalement autonome Et comme c'est une course Contre la montre Pour sauver le maximum de monde Il n'y a aucun repos Jusqu'à épuisement total Des sauveteurs Et après ça On commence à effectuer Des rotations Parce que c'est dans les premières heures Que l'on multiplie les chances De trouver des survivants Dernier point De difficultés techniques C'est les transferts affectifs Très facilités Par le froid J'explique En Haïti Les victimes étaient très vite Déshumanisées Il faisait très chaud Il y avait 250 000 morts Disparus Les rues étaient une morgue Un ciel ouvert Mais les victimes Gonflaient très vite Et perdaient Leur aspect D'être humain Si vous voulez Ils prenaient Un volume Et on ne reconnaissait personne On ne savait pas Si la personne était blanche Ou noire On ne voyait plus rien Et du coup Si vous voulez On n'était pas frappé De la même façon J'ai eu des sauveteurs Très marqués Par La découverte De corps d'enfants Au Japon Parce qu'on avait l'impression Que ces enfants dormaient Ils étaient absolument Totalement Conservés Dans un état Tout à fait normal Et ça C'est Véritablement Un transfert affectif Qui se fait En immédiateté Tout de suite Le sauveteur Y voit Sa fille Sa petite soeur Et ça C'était un aspect Beaucoup plus difficile Qu'en Haïti A prendre en compte Mais on est déjà Presque un petit peu Dans 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 Les difficultés D'ordre Psychologiques Ont été Le Le Véritable Embêtement Avec Bien sûr En Premier Le problème Du nucléaire Alors je vais rentrer Tout Petit Peu Dans La technique Mais Vous allez voir Que c'est quand même Assez Simple Je ne sais pas Si vous pouvez Voir Sur cette Diapositive Qui est intéressant C'est la La courbe Du milieu La bleue Et vous voyez Dans cette courbe Bleue Qui nous indique La dose maximale Reçue La Le paquet Le plus à gauche C'est le mois de mars Donc au moment De l'événement Et vous avez là Des doses maximales A 670 4 Millisievert Alors Je vais vous expliquer Ce que ça veut dire Mais ça veut dire Et après on reste Sur des doses Très importantes Puisque On reste En dessous En dose maximale De 600 Millisievert Mais on reste Sur des doses Importantes La contamination Est réelle Un travailleur Du nucléaire Là je vous parle De 670 On y reviendra Juste tout de suite Pour vous expliquer Un travailleur du nucléaire A le droit A 10 millisievert Voilà la dose A laquelle il a le droit Et au delà De laquelle La loi lui est interdit D'aller Et là je reparle De loi Et vous comprenez bien La difficulté De mon opération Alors Je vous explique ça Maintenant Avec un second tableau Plus explicite 6 travailleurs Ont passé la dose De 250 millisievert Dont celui A 670 Dont je vous ai parlé Il fait partie de cela 107 travailleurs C'est Tepco Qui nous dit ça On est bien du côté Japonais Bien évidemment Je tiens à préciser Cette affaire 107 travailleurs Ont dépassé La dose De 100 millisievert La dose De 100 millisievert C'est celle Qu'un sauveteur N'a pas le droit De dépasser Celle qu'un sauveteur N'a pas le droit De dépasser Et la dose Maximale Pardon Et voilà Et donc je répète Eux ils sont passés A 600 Alors Qu'est ce que ça veut dire Juste pour vous faire La loi autorise A aller jusqu'à 300 millisievert En France Lorsque vous avez De façon Très précise Et avérée Une occasion D'aller sauver Quelqu'un Il est tombé Vous pouvez aller le chercher Vous pouvez monter Jusqu'à 300 Là 600 On est deux fois ça Cette dose De 300 Vous avez déjà Les premières Brûlures radiologiques Modification De la formule sanguine Nausées Vomissements Etc Ça c'est pour vous situer Un petit peu le truc Alors la loi française Maintenant Qu'est ce qu'elle nous dit Je vais vous le dire Le groupe 1 Donc les sauveteurs Ont le droit Aller jusqu'à 100 millisievert En cas exceptionnel Comme je viens de vous le dire 300 Et la dose maximale C'est Pour une vie Pour 50 ans C'est 1 sievert Un réacteur en fusion Quand on rentrait Dans le Nous ne sommes pas rentrés Bien évidemment Mais lorsque les japonais Sont rentrés Dans le réacteur numéro 3 De Fukushima Ils étaient à 2 sieverts Voilà 2 sieverts Pour les niveaux d'intervention Pour le public Pour la population Un incident nucléaire Il faut mettre à l'abri A partir de 10 millisieverts Il faut évacuer A partir de 50 millisieverts Évacuation de la zone 50 50 La dose maximale japonaise 670 Voilà Juste pour faire le ratio Voilà Et on arrive tout doucement A la prise d'iode La prise d'iode Donc Pour préserver la thyroïde C'est 50 millisieverts Tout ça Ce sont des problèmes Que je vais rencontrer Pendant l'opération Ce qu'il faut bien comprendre C'est que la situation Est clairement dangereuse Que la participation Au secours Ce n'est pas anodin Que les 115 personnes Du détachement Ils vont être exposés Ils vont recevoir Des radiations Et ils vont recevoir De la contamination De choses différentes Quand on passe A côté de la centrale On reçoit Une irradiation Lorsqu'on Marche A côté de la centrale L'atmosphère Dépose des particules On reçoit De la contamination Ça on peut S'en séparer En se rinçant En prenant une douche En changeant de vêtement Etc Et lorsqu'on est Dans ce nuage radiologique Comme nous l'étions On respire De la contamination On mange De la contamination On ingère De la contamination Ça c'est La vraie problématique Le On n'avait pas D'autre option Que de le faire Mais la thyroïde C'est bien ça Si vous voulez La thyroïde On y reviendra Tout à l'heure Il faut protéger Cette thyroïde Et la gaver En iode Parce qu'elle prendra La thyroïde Elle prend toute iode Qui existe dans l'atmosphère Radioactive ou non Voilà Donc le principe C'est que lorsque la thyroïde Est gavée D'iode non radioactive L'iode radioactive Existant à l'atmosphère Ne viendra plus Il n'y a plus de place Pour elle Et l'homme est protégé Voilà le principe Dans le détachement Mais comme ailleurs Le radiologique Fait peur Le soldat Le pompier A besoin d'un ennemi Pour combattre Il connait les savoir-faire Il sait manoeuvrer Il sait se protéger C'est pas la même chose Qu'un danger abstrait Impalpable Inodore Incolore Comme la radiation Voilà Donc là Il y a un véritable danger abstrait Qu'on ne maîtrise pas Et qui effraie Beaucoup plus Que les balles des talibans D'expérience C'est plus effrayant Notre difficulté rencontrée C'était le manque de référence Jusqu'à présent On a des appareils Pour identifier Une radiologie Un niveau D'exposition potentielle Et du coup Pour ne pas y aller Voilà quelle était L'approche Jusqu'à L'affaire Fukushima Nous le problème Était autre Parce que dans le cas précédent On envoie des robots On envoie des hommes Surprotégés On envoie des drones On envoie ce qu'on veut Mais on n'envoie pas des hommes Nous le problème Était autre Il s'agissait de rentrer Dans cette zone Connue comme contaminée Avec ces fameux risques Interne et externe Avec cette irradiation potentielle Et sans savoir Où placer le curseur Puisque la limite Nous imposait De ne pas y aller Auparavant Et que là Pour trouver des survivants Il fallait y aller On ne savait pas Où placer le curseur On ne savait pas Où s'arrêter Alors on l'a calculé On l'a essayé On s'est placé des barres Qu'on a dépassé Qu'on a encore dépassé Parce qu'on montait En radiation Et il y a un moment Où il faut quand même Y aller Parce qu'il faut aller Sauver ces gens là En tout cas Essayer de le faire En fait C'est la problématique Tchernobyl Mais dans un pays étranger Et la vraie difficulté C'est que la justification Est supérieure Pour ses compatriotes Aussi étonnant Que ça puisse paraître Que pour des étrangers D'un autre pays On est Constitué comme ça On est Davantage prêt A s'exposer A la radiologie Pour sauver Des gens de son pays Que des gens d'un autre pays Voilà Alors On a fait des abacs Depuis Voilà les abacs On a fait une petite moulinette Pour essayer de comprendre Comment ça marchait Alors je vous explique A gauche toute 100 300 500 C'est évidemment Les doses Sans celles autorisées 300 Et on a continué à monter En haut En haut vous avez La même chose En millisievert Et par exemple Avec la dose autorisée A 100 millisievert Si vous voulez aller Près de la centrale Vous avez le droit D'y rester Trois minutes Trois minutes Voilà Si on pousse un petit peu Plus loin Si on a besoin D'intervenants Qui restent suffisamment loin D'un incident nucléaire Majeur Et qui restent juste A la limite De 100 millisievert Ils auront le droit D'y rester Donc Une heure Et après Ils devront Être exclus De l'opération Ils auront atteint Leur maximum Je rappelle Que les doses Radioactives Encaissées Sont cumulatives Elles ne s'effacent pas Vous les gardez A vie Donc vous n'avez pas De possibilité De poursuivre la mission Donc maintenant Si vous avez besoin De 10 hommes Pour un travail précis A une distance Correspondant A 100 millisievert Du cœur D'un réacteur Et bien 10 hommes Vous pourriez laisser Donc Une heure A cette exposition là Pour 24 heures Il vous en faut 240 240 Pour tenir 24 heures sur place Je continue A pousser Un petit peu Le raisonnement Pour 4 jours Il vous en faut 1000 1000 C'est les effectifs Déployables Des formations militaires De la sécurité civile Aujourd'hui En 4 jours Sur un accident nucléaire Majeur Vous avez consommé La totalité Des capacités Des formations militaires De la sécurité civile Voilà Ça c'est pour Vous donner un aperçu Des questionnements Que je vous présenterai En fin d'exposé Qui sont quand même Dimensionnants Voilà Alors Après Je reviens Je reviens Sur le sujet Là ce que vous voyez C'est un corps Au milieu des décombres D'un 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 japonais Se pose le problème De la justification Comme je vous l'ai évoqué Lorsque vous voyez Les victimes Dans cet état là Vous vous dites bien Qu'il Qu'il faut pas rester Trop longtemps Sur zone Et c'est d'ailleurs Ce que nous avons fait Assez rapidement Nous avons Changé de zone Autre souci Nous étions très peu protégés Parce que les japonais Ne l'étaient pas Et Une simple anecdote Pour vous expliquer Qu'il était impossible D'avoir une protection supérieure Après une journée de travail Sur Sendai Au milieu Des Des victimes Des débris Etc Le long de la plage Pardon Mon équipe J'avais dédié Une équipe complète A la protection radiologique Mon équipe m'annonce Que Toutes les chaussures Du détachement Sont complètement Contaminées A une dose Très importante Et qu'il faut Décontaminer Au moins En rinçant Avec de l'eau Comme je vous l'ai expliqué J'ai demandé Un policier japonais Présent Puisqu'il y avait Des camions de pompiers Japonais sur zone De nous prêter Un peu d'eau potable Pour décontaminer En quelques minutes Après des coups de téléphone Au plus haut niveau Le policier japonais M'a dit Vous vous trompez Il n'y a pas De contamination Au Japon Et nous n'avons pas pu Décontaminer Nos bottes de travail Voilà Ca c'est pour vous expliquer Et je ne porte Absolument aucun jugement Sur cette Sur cette Donnée là C'était sans doute Politiquement nécessaire A cet instant là Ce qu'on appelle La raison d'état Richelieu L'appelait comme ça Déjà Et on ne peut pas Présager de ce que L'on ferait en France Dans un cas pareil Néanmoins Vous voyez bien Qu'il y avait un déni Politique De cette situation là Et que nous n'avions pas De capacité de protection Il était bien sûr Inenvisageable De vouloir les aider Et d'arriver En scaphandrier En combinaison blanche Avec des masques Et des Impossible Impossible A ce moment là Il fallait repartir Un petit mot Sur la pastille diode Donc la pastille diode Ca a été un véritable problème Parce que Pas réellement De données expérimentales Sur le sujet L'autorisation de mise Sur le marché Ca correspond A une prise unique Donc nous n'avions Qu'une cartouche De pastille Théoriquement De pastille diode Et pas avant 50 millisieverts Et aujourd'hui Ca me paraît Beaucoup trop Et à l'époque déjà Ca me paraissait Beaucoup trop Donc Malgré les nombreux experts Qui étaient autour de moi Parce que j'avais Autant d'experts Qu'il était possible D'imaginer Un expert pharmacien Du SPRA Un expert Des médecins On avait tous les experts Du monde Mais personne Personne Aucun expert Ne veut décider Du moment Où il faut prendre Ce risque Parce que prendre Un médicament Aussi fort Que l'iode Est un risque Qui ne vaut peut-être pas En termes de protection Par rapport au risque nucléaire Présenté Nous avons pris Cette pastille diode Lorsque nous sommes partis Sur une zone Plus contaminée Que les autres Et nous en réjouissons Parce que ça a certainement Protégé nos hommes Voilà Donc le bilan De cette affaire là C'est que je reprendrai D'emblée Et au plus vite Une pastille diode Pour gaver La thyroïde Au plus tôt possible Alors En conclusion Quelles leçons Peut-on tirer Quels enseignements Peut-on tirer De cette opération Mais aussi Globalement Des grandes opérations De secours De ces dernières années Parce que les problématiques Sont toujours un peu les mêmes Alors j'ai des questions Je n'ai pas forcément Les réponses A ces questions Tout d'abord Le problème de la loi La loi a été C'est un peu comme Les programmes scolaires Dans l'éducation nationale Si vous voulez C'est nécessaire Mais toujours insuffisant Et pour moi La loi a été Non seulement insuffisante Mais aussi pénalisante Contraignante La loi C'est quelque chose D'idéal En situation Normalisée La loi Est quelque chose D'impossible A respecter Faute de faillir A sa mission Dans le chaos Haïti C'était le chaos Le Japon C'était le chaos Et la loi Et la loi ne s'adapte pas Aux situations exceptionnelles Telles que le chaos Donc Elle complique les choses En situation de crise Moi Elle m'a perturbé Et je me demandais En permanence Si ce que je faisais Si ce que je faisais Était juridiquement Admissible Légalement possible Etc Alors en même temps Vous comprenez bien Que c'était aussi Une façon D'avoir un cadre Un garde-fou Mais je ne suis pas sûr D'avoir eu besoin De ça à l'époque Je savais en revanche Qu'au delà D'une certaine limite Je n'aurais plus De capacité d'action Alors La première leçon Tirée de cette opération C'est que l'application Strique de la loi N'est plus possible Dans la gestion du chaos Il faut quand même Sans polémiquer C'est pas le doute Transposer un peu Cette situation japonaise A une situation française On a vu Et sans Être un écologiste J'allais dire Forcené On a vu que là La carte Était à peu près La même Que le couloir rhodanien Si une centrale Du couloir rhodanien Puisque nous en avons Explose Comment Pouvons-nous Gérer cette affaire là Bon c'est un mauvais Barjavel Il y a eu Des tas de romans Faits Sur toutes ces situations là Néanmoins Aujourd'hui Nous force de sécurité Nous avons Un devoir C'est de préparer La suite De décider Qu'un problème nucléaire N'est pas impossible Alors je vous rassure C'est fait Direction générale La sécurité civile Toutes les grandes directions Chargées de la sécurité intérieure Travaillent sur ces scénarios Etc Et maintenant Ce que je voulais Vous faire comprendre C'est que ce serait Quand même Quelque chose De très difficile Comme je l'ai vu Au Japon Lorsque vous avez Lorsque vous avez Un incident Majeur nucléaire Que se passe-t-il Tout s'arrête Il n'y a plus D'électricité Ça veut dire Qu'il n'y a plus De chauffage Ça veut dire Qu'il n'y a plus D'eau Ça veut dire Qu'il n'y a plus De feu de signalisation Ça veut dire Que les stations De service Sont tout de suite Vides Voilà La vie normale S'arrête Ça veut dire Qu'il y aurait Des accidents De circulation Très nombreux Les gens Se percuteraient A chaque carrefour Ça veut dire Que tous les pompiers Seraient pris Sur la vie courante Des accidents De circulation Ils n'auraient pas De capacité A intervenir Sur la centrale Ça veut dire Que les forces De police Feraient du contrôle De zone Pour interdire L'accès Et avec Notre réseau Routier En France Il faudrait La totalité Des forces De l'ordre Ça veut dire Comme vous l'avez vu Que la totalité De nos moyens D'action De sécurité Serait Vraisemblablement Très pris Par le reste Les conséquences Du problème nucléaire Donc la question C'est Comment fait-on Comment fait-on Les travailleurs Du nucléaire Ne sont pas Des kamikazes Et n'iront pas Se faire Exterminer Comme ça Ils sont d'abord Protégés par la loi Comme je viens de le citer Donc la leçon A tirer de ça C'est qu'il ne faut pas Baisser les bras Et continuer à s'entraîner Et continuer à préparer Les situations Les plus difficiles Autre réflexion Que m'a amené A faire cette opération Mais comme je vous l'ai dit Aussi les autres C'est le rapport A la mort Plus ou moins forte Selon les opérations Mais toujours présente Quelques exemples Lorsque j'étais Lorsque j'étais Avec l'hôpital de campagne De la sécurité civile Au Sri Lanka Nous sommes allés Pour soulager Un hôpital De médecins sans frontières Chercher des victimes Qu'ils ne pouvaient pas Opérer eux-mêmes Et nous avons parmi Une soixantaine de victimes Sélectionné 10 victimes Que nous pourrions opérer Que eux ne pouvaient pas opérer Ca voulait dire Que toutes les autres Allaient mourir Dans les jours qui venaient Et le fait de choisir Lui Pas lui C'était pas en fonction De sa bonne tête Bien évidemment C'était en fonction Des capacités Des chirurgiens A faire quelque chose Ou non Et là vous voyez Vous avez une approche Un rapport à la mort Qui est assez violent Mais ça c'est la mort Des autres En Haïti De la même façon On a eu Des victimes Bloquées sous les décombres Qu'il était impossible De sortir Parce qu'elles avaient Une poutre De plusieurs tonnes Sur les hanches Pas d'amputation possible Vivante Et sans capacité D'extraction Evidemment dans des bâtiments Qui s'écroulaient Où on ne pouvait pas Laissez nos hommes On ne pouvait pas Les laisser Véritable Véritable problème De conscience Donc là aussi Un rapport très fort Avec la mort Opération Dans la bande de Gaza A un moment Nous avons été pris C'est sur une des photos En haut Nous avons été En fait Pris par le Hamas Donc des gens Armés Barbus Relativement Peu sympathiques Et nous nous sommes Un moment Demandés Ce qui allait nous arriver Il fallait absolument Sortir de cette situation Et s'extraire De cette captivité Potentielle Là déjà On est sur une approche De la mort Mais pas que la population Pas que les victimes On s'approche On s'approche déjà Beaucoup plus De sa propre mort Et le Japon Enfin Dernière opération Où on s'aperçoit là Que c'est bien Le risque Que l'on fait courir A son propre détachement Donc la mort Potentielle De ces hommes Qui est en jeu Alors le rôle Du secouriste Est toujours lié A la mort Vous le savez tous Vous êtes Beaucoup d'entre vous Des secouristes Et beaucoup Laissent leur vie J'allais dire Chaque année Dans le secours A personne Mais le plus souvent Le médecin Le pompier Voit et combat La mort de l'autre Sans penser Qu'il peut être Lui-même concerné Dans la gestion Du chaos Le risque est plus grand Et il faut prendre En compte ce risque Pour protéger nos hommes Alors je travaille Aujourd'hui Dans mes nouvelles fonctions A l'état-major De l'armée de terre Sur les syndromes Post-traumatiques Alors nous ne sommes Pas tout à fait Dans la mort Puisque ce n'est que Le choc traumatique Dont je parle ici Mais c'est toujours lié A une confrontation Brutale à la mort Nous avons Des soucis Dans notre armée De nombreux cas Vous l'avez peut-être Entendu dans les médias Sont touchés Je pense qu'on peut avoir La même chose En secours A personne Je l'ai ressenti En Haïti Je l'ai ressenti Avec des médecins Qui flanchaient Qui craquaient Des urgentistes Expérimentés Qui s'effondraient A un moment précis Parce qu'ils ne supportaient Plus Le choc psychologique Qu'on leur Demandait De supporter Alors il y a des mesures Ce serait peut-être Ma dernière réflexion Des mesures Pendant Pendant l'opération Par un commandement Adapté Transparent En vérité Et un véritable contact En vérité Avec ces hommes Voilà Il faut éviter Et je donne ce conseil A ceux qui vont partir Sur les prochaines opérations Il faut éviter De trop jouer Avec les caméras GoPro Et téléphone portable Un soldat Un sauveteur Qui verrait Qui filmerait Une action violente De mort Pourrait De façon obsessionnelle Le regarder à nouveau En boucle Et en devenir fou Je recommande Aux chefs de détachement Et aux sauveteurs eux-mêmes De rester très prudents Sur cette utilisation Des caméras Après l'opération Il faut absolument Passer par le sas De décompression On ne peut pas Porter Des cadavres A 8h du matin Monter dans l'avion A midi Et rentrer dans sa famille A 15h C'est pas possible Il y aura Une incompatibilité majeure Et on augmente Énormément Le risque De syndrome post-traumatique Il faut rester Trois jours Et le bon nombre Pour des opérations Importantes Entre la zone d'opération Et la métropole Pour faire autre chose C'est ce que Nos soldats Au moment De La grande Développée coloniale Faisait En rentrant en bateau Il restait Un mois Sur le bateau A jouer aux cartes Et à parler De toute autre chose Aujourd'hui L'immédiateté Des transports Nous met en danger Et enfin Un dernier point Avant Nous devons nous préparer Par l'endurcissement L'aguerrissement Physique et moral De nos troupes A ce genre d'opération C'est dans l'effort Que nous allons trouver Une véritable cohésion Beaucoup plus dans l'effort physique Et dans la difficulté Que dans le pot A la bière Ou au pastis Donc là Il faut Il faut vraiment Ne pas hésiter Et emmener Ces hommes Vers la guérissement La sueur Épargne le sang Ça vaut le coup Mettons-y Beaucoup de sueur Je vous remercie Courrexpo Secours Expo